Bonjour, je suis Avertine Zoui, président de l'ONG Espace Opoco et ancien boursier du programme Mandela Washington Fellowship du département d'État américain. La Journée internationale des peuples autochtones, célébrée chaque année le 9 août, est une occasion essentielle pour honorer les droits des peuples autochtones à travers le monde entier. Cette journée met en lumière les riches cultures, les traditions ancestrales et les contributions significatives des peuples autochtones à notre société. Elle rappelle également les défis qu'ils rencontrent et l'importance de les soutenir dans leur lutte pour la reconnaissance et la protection de leurs droits. En République du Congo, les peuples autochtones continuent, malheureusement, de faire face à de nombreux défis, notamment les difficultés d'accès à l'éducation, aux services de santé et à l'emploi. Cependant, on note des progrès grâce à des initiatives visant à garantir leurs droits, à renforcer leur autonomie et à améliorer leurs conditions de vie. Avec Espace Opoco, notre action porte sur le plan éducatif. Nous fournissons les ressources nécessaires pour que les enfants autochtones aient les mêmes opportunités de réussite scolaire que tous les autres enfants. Cette année, nous récoltons des kits scolaires pour 1 050 élèves autochtones dans le département de la Lekoumoune, de la Sangha et bientôt dans le Pôle. Nous avons également réussi à construire le tout premier internat scolaire pour lycéens autochtones du pays à Sibiti dans le département de la Lekoumoune. Mon expérience au sein du programme Mandela Washington Followship a été déterminante pour affiner et mettre en œuvre nos projets avec Espace Opoco. En effet, ce programme a permis d'acquérir des compétences en leadership, en gestion de projets et en plaidoyer, essentiels pour soutenir les communautés autochtones. Les connaissances et les réseaux développés grâce à ce programme contribuent grandement à nos objectifs jusqu'à présent. Avec Espace Opoco, nous sommes fiers des progrès réalisés en soutenant l'éducation des enfants autochtones en République du Congo. Cette année, quatre étudiants autochtones ont été admis au baccalauréat et nous travaillons à les amener à Brazzaville pour qu'ils puissent accéder à l'université. Ce qui implique la prise en charge des logements, la nutrition, la santé et Ktchatcha. En cette Journée internationale des peuples autochtones, rappelons-nous de l'importance de protéger et de promouvoir les droits des peuples autochtones. Ensemble, nous pouvons œuvrer pour un avenir où leurs droits sont respectés et leur voix entendue. Enfin, je remercie l'Ambassade des États-Unis et le Département d'État américain. Leur soutien continu et participation au programme d'Espace Opoco renforce notre visibilité et nous permet d'obtenir des résultats incroyables. Je vous remercie.